Choose your character ! Le reste de son kit de sort, il n'y en a pas trop d'équivalent finalement dans Paladin. Par contre pour Fatal, vous allez voir que c'est assez simple de trouver un parallèle dans Paladin. Je pense que ceux qui jouent à Paladin savent de quoi je parle, enfin de qui je parle surtout. Oui c'est clairement un mélange de Casey pour son ulti et de Kinesa pour quasiment tous les autres aspects. Alors pas tous exactement mais pour pas mal d'aspects en deux cas. Elle a comme vous l'avez vu une arme dans la main qui a deux modes. Un mode fusil d'assaut mais avec vous voyez une dispersion de balle vraiment dégueulasse. Et un mode visé où plus vous chargez l'arme plus vous ferez de dégâts. Alors pour ceux qui se posent là qu'est ce teillon. Son arme comme ça, elle a une efficacité entre 20 et 40. Même si on admet qu'au delà de 20 on arrive de l'utiliser, vous allez voir pourquoi. Donc l'arme en mode fusil d'assaut si on peut appeler ça comme ça. Fait combien ? Il fait 13 dans le corps et dans la tête il fait 26. Vous diriez que ça va, à courte portée ça tue assez vite. Ça tue assez vite et ça tue assez vite jusqu'à 20. Voilà jusqu'à 20 de portée ça va, c'est pas dégueu, ça fait ses bons dégâts etc. Mais au delà de 20 ça va commencer à être un peu compliqué. Vous voyez que là déjà avec la dispersion des balles et tout c'est pas super simple. Alors je vous dis pas quand vous êtes à 40 mètres. Pourquoi déjà avoir un sniper visé avec un visé d'assaut à 40 mètres ? Je sais pas. Mais il y a sûrement des gens qui ont sûrement fait ça dans une zone game c'est sûr et certain. Donc vous comprenez bien que lorsque vous êtes entre 10 et 20 mètres vous allez utiliser plutôt ce mode là que le mode comme ça. Parce que quelqu'un qui ne bouge pas, enfin qui bouge pas, qui attend pour tirer en étant comme ça c'est quand même pas très intéressant. Comme Kinessa et ben l'arme ici fait plus de dégâts, enfin plus ou moins de dégâts selon si vous chargez beaucoup ou pas l'arme. Vous avez un petit logo qui s'affiche dès que vous arrivez au 100%. Vous voyez que le curse sort, hop il y a un petit halo blanc dès qu'on va arriver au 100%. Donc si vous êtes assez fort vous arrivez à avoir le timing à chaque fois. Là vous voyez j'étais un peu lent. Là j'étais un petit peu trop lent aussi. Là c'était un peu mieux je pense. Mais vous pouvez avoir ce genre de choses. Alors ce qui est intéressant avec ce truc c'est que oui dans le corps déjà ça fait très mal vous le voyez. Dans le corps on est à 120 et dans la tête et ben on n'est pas à 240. Et non c'est des petits filous parce que et ben elle fait x2,5. Et oui elle ne fait pas que x2 elle fait un petit peu plus. Donc ça fait très très mal dans la tête. Hop voilà ça fait assez 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 mal. On est sur du 2 x,5 donc je dirais que dans la tête 240 plus 50% donc 60 on sera 300. On fait 300 dans la tête quand c'est full chargé. Je sens la chaleur parcourir mon corps. 300 dans la tête. On rappelle que ça one shot la plupart des dégâts et des supports qui ont entre 250 HP et 275 sauf passion. Comme on l'a vu qui a un peu plus de passion mais c'est passion quoi. Dodo. Donc quasi dit 250 HP one shot. Pas besoin de coup de poing, pas besoin de se faire chier avec beaucoup de choses. Juste vous tuer en tête c'est très bien. Donc vous voyez que l'arme fait pas mal de dégâts. Là vous pouvez bien sûr tirer avant pour faire plus de dégâts, enfin moins de dégâts mais tirer plus vite. Même si on a tendance avec quelqu'un de full HP à essayer de faire le full headshot. Parce que vous voyez que là j'ai dû le faire à 50% tout comme ça. Et on le même pas, même peut-être un peu moins de 50%. Et on l'a à peine misé midlife donc on a plus tendance à laisser charger jusqu'au 100%. Ou quasi 100% lorsqu'ils sont full HP. Notamment contre les tanks etc. D'ailleurs si vous vous demandez ce que ça donne contre un tank. Bah en fait typiquement ça va donner ce genre de choses où en deux shots on l'a quasiment tué. Donc là il me suffit d'un troisième shot. Même pas full charger. On est là pour la tuer. Et pareil même pas besoin de full charger avec une mini diva. Parce que la petite diva et bah elle a que ça dans un HP. Donc si on fait 300 à 100% de dégâts dans la tête. Avec la puissance à 100% à 50% on fait déjà 150. Donc vous mettez un tout petit peu plus de 50% et vous arriverez à one shot. Donc pour vous dire que effectivement fatal ça fait extrêmement mal. Il faut pas trop se mettre en visu comme vous savez qu'il y a une fatale qui est dans l'équipe adverse. Parce que si elle vous voit un tout petit peu. Elle peut vraiment vous one shot dans la plupart des cas si vous êtes un support ou un dégât. Alors le perso a un petit sort de mobilité qui est une sorte de grappin. Si vous voulez un petit peu à chat noir à batman à spiderman quelque part si on veut pourquoi pas. Qui va vous permettre de prendre certaines hauteurs à certaines positions. Puisque un sniper on préfère avoir beaucoup de vision donc beaucoup d'angles disponibles. Le meilleur choix pour avoir beaucoup d'angles bah vous vous rendez bien compte que c'est d'être en hauteur. Ça a une portée de 20 mètres donc ça a une bonne portée. Si on se met là je vais vous montrer ça vous donne peut-être une ordre d'idée. Si je me mets ici c'est jusqu'au petit bonhomme ici. On a 20 mètres de distance donc vous vous rendez bien compte que on peut quasiment tout agripper à cette distance là. Alors bien sûr le grappin ne fait pas de dégâts même si vous le faites sur quelqu'un. Hop et juste on va s'attirer à lui et c'est bon c'est un peu bête. Vous avez 200 hp d'ailleurs je vous rappelle que Fatal n'a pas beaucoup d'HP. Même s'il n'y en a plus que Tracer etc ça reste pas très très ouf. Le mage a un cooldown de 12 secondes donc il faut faire attention lorsque vous l'utilisez que personne ne vienne vous chercher tout de suite. Parce que 12 secondes c'est très peu. Vous savez enfin c'est très peu c'est beaucoup et donc il va falloir beaucoup de temps avant de le récupérer. Sachez que si vous n'avez pas votre grappin vous n'avez aucun sort qui vous permet de survivre. Alors on va voir que vous pouvez toujours tirer comme ça et on a un autre sort pour faire des petits dégâts. Et celui-ci se recharge en 15 secondes donc c'est pareil quand vous l'utilisez faites attention à ce que vous faites. Alors ça peut être du venin mais ça peut être Venom en anglais mais je pense que mine venimeuse voilà ça s'appelle comme ça en français. On va lancer une petite mine. Alors la distance je ne l'ai pas testé en vérité on va voir ça ensemble. C'est pas mal c'est pas c'est pas super loin mais c'est pas mal. Vous voyez que ça ressemble à ça à la petite mine de... J'allais dire de Kinesa mais pas du tout mais de Fatale. C'est une petite mine. Donc la petite mine de Venimeuse. La petite mine Venimeuse ça peut se faire détruire à la 1PV donc vraiment une petite balle comme ça de n'importe qui ça détruit votre mine. C'est une mine qui se déclenche lorsqu'il y a un adversaire à côté. C'est une petite zone d'Aoe donc si je la mets là vous allez voir que ça va quand même toucher lui. Voilà et ça fait 75 de dégâts au total sur la durée. Donc ça veut dire que peu importe ils se prendront tout le temps 75 de dégâts lentement mais sûrement. Je suis en train d'y raconter quand même plus d'infos mais en gros il faut savoir que ça taut jusqu'à 3 mètres donc à peu près de ici jusqu'à là environ. Plus de la moitié donc oui je dirais ça donc ça vous fait tout ça. Ça vous fait une portée de ça en cercle. Vous pouvez imaginer un cercle de 3 mètres. Donc c'est un petit cercle qui est sympa quand même. Ça fait 75 HP en moins sur les adversaires dans le temps. Ce qui vous permet de, si quelqu'un vous fonce dessus, vous balancez ça, il le déclenche et vous faites ça et vous le suivez plus vite. C'est pour ça que je vous disais que si jamais vous avez plus votre grappin, votre dernier recours c'est la mine. Mais la mine avait 15 secondes à réavoir, c'est pas français mais pour la récupérer. Et donc si vous l'avez lancé il y a pas très longtemps, il va falloir vous démerder juste avec votre fusil et que le meilleur gagne. Tant pis, ça sera un duel. Alors jusqu'ici on a vu que des capacités qui étaient liées à Kinessa dans Paladin. Là on va voir la dernière capacité qui est son ulti et qui est cette fois liée à Casey. C'est un Wallack. Alors sachez que le Wallack c'est quand même un des sorts, enfin une des choses les plus forts dans le jeu vidéo. C'est pour ça que les cheaters souvent ont un Wallack parce que forcément voir les ennemis à travers les murs c'est excessivement fort. On va l'activer et sachez que ça dure 15 secondes. Suivez mon regard. On voit tous les ennemis à travers les murs. Sachez que même les ennemis qui meurent et qui réapparaissent, hop, vous les voyez. Et vous les voyez partout sur la carte, il n'y a pas de limite de portée. Vous les voyez même s'ils sont en spawn adverse, vous les voyez n'importe où sur la carte. Et il n'y a aucun moyen de se défaire de ce Wallack, sauf bien sûr en tuant Fatal. Lorsque Fatal est morte, le ulti, donc la vision après vous, alors je ne sais pas comment ça va l'enfoncer, l'infravision. Vous fournissez à une équipe, on avait reçu des positions ennemis. Alors à votre équipe et à vous, forcément dans ce cas ce sera un peu débile. C'est comme Casey, je vous ai dit, vous montrez la position à tout le monde. Donc, si vous suivez Fatal avant les 15 secondes, ça s'arrêtera dès qu'il y a des camarades. Mais sinon, préparez-vous à vous cacher pendant un long moment. Parce que vous voyez à travers les murs. Et vous voyez à travers les murs, c'est fort, parce que si je fais ça, je sais que lui va arriver. Et c'est beaucoup plus facile d'en typer quand on sait que quelqu'un bouge et qu'il vient dans une direction, que de savoir que la personne a fait ça dans le temps. Et de se dire, ah merde, ah merde j'ai pas eu. Alors que si vous la voyez, vous pouvez anticiper le moment qu'elle arrive et lui tirer dessus. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc quand il y a un ulti Widow, soit vous cherchez à savoir où est Fatal et donc vous essayez de la tuer. Soit vous restez à couvert parce que sachez qu'elle vous verra toujours arriver en premier si vous êtes pas très discret. Donc voilà pour Fatal, on a vu un petit peu tous ses spells, son arme, comment elle fonctionne la Fatal. C'est quand même un personnage qui est très intéressant si vous savez viser. Et surtout même son ulti permet d'aider toute l'équipe. Par conséquent, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, on se retrouve ce soir à 19h pour Kiriko, un bon français, Kiriko. Et on va voir ce que vaut ce soutien, ce support à ce soir pour certains d'entre vous. Sinon à la prochaine sur d'autres vidéos, que ce soit les miennes ou d'autres. Bisous à tous, à la prochaine. Abonnez-vous !